A peine le temps de poser un pied sur la terre ferme, que c'est déjà l'heure du contrôle sanitaire. On regarde qu'il n'y ait pas de problème infectieux, qu'il n'y ait pas une vache, qu'il y ait de la fièvre, qu'il n'y ait pas de problème de peau parce que c'est des maladies contagieuses. Et là on ne peut pas se permettre dans un inter-assemblement de vaches d'avoir des soucis infectieux. Après le vétérinaire, direction la douche pour ces 250 monts-béliardes venus de 21 départements différents. Ici, chaque détail compte. L'étape la plus importante, c'est maintenant parce qu'elles sont vraiment sales. Dans les camions, elles sont un peu stressées, donc elles boussent partout. Et demain soir, on va les laver le matin, mais elles seront beaucoup moins sales. On va les rafraîchir et tout, mais elles seront pour arriver à l'optimum le jour du concours, au niveau beauté. Des vaches sur l'heure 31 et des stands bien décorés, rien n'est laissé au hasard. Cette année, pour le retour du concours dans le berceau de la Montbéliarde, la Suisse, invitée d'honneur, n'est pas en reste. On est en France, il faut montrer nos couleurs suisses. On est fiers d'être là, de représenter notre pays. On a amené des bonnes vaches. Après, on a quand même de la concurrence aussi ici avec la France, mais on va essayer de faire de notre mieux. Cette éleveur jurassien n'est d'ailleurs pas là pour faire de la figuration. Sa vache, Yonaf, a remporté la médaille d'or au Salon de l'agriculture à Paris cette année. L'éleveur espère bien doubler la mise. C'est un petit peu les Jeux olympiques. Ça a lieu tous les trois ans et il y a beaucoup plus de bêtes qu'à Paris. C'est beaucoup moins touristique et donc beaucoup plus professionnel. Et donc les enjeux sont importants. En attendant le concours vendredi, le Salon ouvre ses portes au grand public dès demain matin, 9h.